1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Parce que nous sommes en train de préparer, d'ici deux ans, nous sommes en train de former des gens. D'ici deux ans, nous allons faire des missions éclatrices. C'est-à-dire que si je suis au nord, par exemple, à Corogo, l'évangéliste Philippe au sud, Serge est quelque part à l'ouest. Et le même jour, nous démarrons un programme national de délivrance au niveau de la Côte-du-Voie. Si nous avons fini la Côte-du-Voie, nous allons attaquer les pays comme ça. Nous sommes en pleine formation. Nous avons, ça nécessite beaucoup de moyens. Il faut assez de moyens. Nous comptons sur la grâce de Dieu et les hommes de bonne volonté. Je confie mon arrivée à Paris, c'est sûr. Et il y a un puissant réseau de sorciers au niveau de Paris. Il y a un puissant réseau qui ont commencé déjà à me combattre. Mais vous serez très bientôt démasqués par la puissance de Dieu. Je serai à Paris tout à fait prêt, prêt, pour que j'arrive à Paris. Voilà, donc voici un peu la foule. Le temps de vous montrer un peu comme nous vivons ici, c'est pas facile. C'est comme ça, nous arrivons, nous en sortons. Ouais, c'est pas facile. Ça, là, c'est un sorcier abandonné par sa famille. Un sorcier, nous avons récupéré. Le monsieur qui dit qu'il est colonel là-bas aussi, c'est un sorcier. Abandonne ça par sa famille, c'est négligé. Je l'ai dit, le colonel, il ne veut pas qu'il était là. Voilà, donc, voilà, voici un peu notre cuisine. Voilà, voici nos réalités ici. C'est comme ça, nous vivons ici. Nous vivons ici. Ce sont nos réalités ici. Voilà, voici nos réalités. Voilà, voici nos réalités ici au niveau du centre. Voici aussi une sorcier. Ouais, les gens ont peur de l'apprendre. T'as 15 ans, faut grandir vite. On va te tirer. Voilà, donc, ici c'est ça, nous faisons beaucoup de sorcier. Voilà, madame. Que l'étonne ou que c'est le colonel. Que l'étonne ou que c'est le colonel. Lui, il est colonel. Monsieur, ça a duré, c'est un, ça va? Lui, son problème, c'est quoi? Ça va maintenant. Il a fini ses trois jouets. Ça ne va pas le pousser. Hein? Ça ne va pas? Ça ne va pas? Tu veux manger chouvière? C'est délivré maintenant. Ça ne va pas qu'on fait sa délivrance. Non. Le démon, je ne manifeste pas. Non, la dernière fois, il est délivré. Si, on va enlever. On s'y a un peu la cour au niveau du ciel. On va voir ça pour... Le centre. Ça va? Et votre situation? Ça va? Ça va? Oui, ça va. Ça va? Tu as laissé, Pierre Conoré. Elle a laissé un peu. Elle continue. Les deux. OK. On n'a pas encore prié pour eux, hein? Non. On n'a pas encore prié. Est-ce qu'on a prié pour vous? Non. Non, hein? Alors, c'est cela que ça continue. Ça va? Monsieur? C'est un bonheur. C'est ça, non? Il gêne. Il n'est pas du dit. Tu vas te guérir. Il dit Amen. Amen. C'est tout. Tu es venu au terminus. Tu es venu au terminus. Voici un peu la sphère un peu de notre centre. Je vous montre un peu... Est-ce que tu as fait le tout d'un coup? Comment est-ce que tu as fait le tout d'un coup? Comment est-ce que tu as fait le tout d'un coup? Je marche par un... Tu as fait ce matin? Vas-y, vas-y. Vas-y. C'est l'arrivée, la main dans le ministère. Elle est beaucoup amoureuse. Elle s'est occupée de la vieille. On a besoin d'être dans le ministère. J'espère qu'on ne t'en m'aide pas ici. T'as vu qu'on n'a pas encore plus chance. Où est-ce que tu as venu? Et toi? Ça va? Je vais la mettre dans le ministère. Elle est beaucoup amoureuse. On s'est occupé de la vieille. Voilà. Donc, voici un peu la sphère de la cour. Voici un peu la sphère de la cour. Monsieur le colonel de la brigade anti-sorciers. Tu vas m'attraquer les sorciers. Ou bien? J'ai travaillé pour Bajerica. Maintenant, là. C'est pour Jésus. Voilà. J'ai vu. Monsieur Kouadion, là. On s'est... On s'est vus aujourd'hui. Hé, il doit pas. Là-bas, 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 quand il est 20h ici, c'est 4h du matin. 20h d'ici, 4h du matin. Il est 20h, il m'appelle. J'ai dit, mais tu ne dors pas. C'est qu'à la 20h. Ah, moi, il est 5h du matin ici. Tiens, on s'est vus. Je pense que lundi, on sera chez vous, là-bas. Là, tu dis ça. On sera lundi, là-bas. Donc, monsieur, le son de prière, pénuelle, de Divo, nous avons une grande base à Zaroco. Nous sommes maintenant, nous voulons construire Zaroco. Nous voulons construire une grande synagogue à Zaroco. Nous avons lâché Zaroco. Nous avons repris les activités à Zaroco. Nous allons faire de Zaroco une grande plateforme de délivrance. Voilà. Et c'est pour cela que nous cherchons les moyens pour, n'est-ce pas, construire notre synagogue à Zaroco. D'autres pensaient que c'était, non, c'était juste moins une pause au droit de Zaroco. Donc, j'en profite pour dire merci à Elisabeth Doubet. J'en profite pour dire merci, n'est-ce pas, à Louise Ouaga. Voici les femmes qui se battent un peu pour l'image de Zaroco. Et merci pour, n'est-ce pas, à Abel depuis Lyon. Et merci pour tous ceux qui nous soutiennent dans ce ministère qui veulent voir une Afrique délivrée, une Côte d'Ivoire délivrée. Vous êtes au centre de prières pénuelles de Divo. Et nous avons le plus grand centre ici à Zaroco. Aujourd'hui, nous aurons une grande veillée. Par la grâce de Dieu, nous vous disons chalons, soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada